... 275 millions de francs CFA octroyés aux lauréats et plus de 8000 candidatures déposées depuis 2018. Le concours du jeune entrepreneur de l'année de la Fondation Bénédicte-Janine Kaku-Diagou attire chaque année de plus en plus d'entrepreneurs de près d'une quinzaine de pays. Alors que l'appel à candidature pour la 7e édition a été lancé au début du mois de mai, je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Kadija Siluet, vainqueur de la 6e édition du prix. Mademoiselle Siluet, bienvenue. Merci, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau, ça m'a rien de plaisir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors replongez-nous dans un premier temps dans votre parcours avec la Fondation BGKD. Alors mon parcours avec la Fondation BGKD commence en 2023. Donc au mois de juin 2023, j'étais à la recherche en fait d'associations, d'organisations qui pouvaient m'accompagner en fait dans la recherche de financement et puis dans la formation aussi pour que je sois mieux équipée. Et c'est une simple recherche Google en fait, je suis tombée sur le site internet de la Fondation et j'ai postulé, j'ai posé ma candidature. Il faut savoir qu'à la Fondation BGKD pour la compétition du jeune entrepreneur, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape était d'abord de présenter mon business plan, puis ensuite ils ont sélectionné un certain nombre de candidats. Il fallait ensuite présenter les chiffres, donc le bilan de l'entreprise, savoir comment est-ce que ça se passe, c'est une rentabilité. Et puis ensuite on choisit un certain nombre encore de candidats qui vont être sélectionnés cette fois pour un entretien par visioconférence. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis finalement j'ai été retenue parmi les dix finalistes de la sixième édition. Et qu'est-ce qui selon vous a fait pencher la balance en votre faveur auprès du jury ? Alors je pense que c'est la préparation. Je me suis vraiment préparée avant même de rencontrer en fait cette opportunité-là. Ça faisait un an que je travaillais beaucoup sur mes chiffres, j'essayais de comprendre moi-même mon business model, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc j'avais plein de données, de statistiques sur mon business. Et je pense que j'étais prête. C'était vraiment la préparation et le fait d'être structurée qui m'a, je pense, qui m'a démarquée des autres. Alors vous avez remporté 25 millions de francs CFA, dont 10 millions en formation. Concrètement, comment ça se passe ? Alors 25 millions, donc 10 millions en formation, 15 millions de financement, donc du cash. Il faut savoir aussi que j'ai remporté le meilleur pitch. Donc j'ai eu 2 millions supplémentaires à cette édition. Vous avez un total de 2 millions en cash. Donc ça fait 17 millions en cash, c'est 10 millions. 27 millions. 27 millions, je suis chanceuse. Très chanceuse, très très chanceuse. Et donc pour revenir à la question sur la formation, donc c'est à nous en fait entrepreneurs de décider, de voir dans quel domaine on souhaiterait bénéficier d'une formation. Et donc la fondation se met à nos dispositions pour nous accompagner sur le financement en fait de cette formation, voilà. Et pour vous, le choix s'est porté sur quoi ? Le choix se porte sur tout ce qui aspect aux chiffres, parce que je pense que c'était le plus gros challenge pour moi. Oui, il y a le côté on fait du business, on fait du commerce, on vend des chaussures, on choisit le design, mais derrière il y a toute une comptabilité, il y a des prévisions qu'il faut faire derrière. Donc c'était une formation vraiment sur comment comprendre mon business model, comment comprendre les chiffres, comment mieux être préparée et mieux faire mes prévisions. Parce que si je comprends bien, vous êtes toute seule. Oui, je suis seule. Ce n'est pas très compliqué ? Alors je suis seule, mais j'ai une équipe aussi. Alors on est six chez Seco, donc je me fais quand même accompagner d'une équipe assez compétente, une community manager, une responsable des ventes, qui toutes les deux aussi ont été formées, une en marketing. Donc ce n'est pas facile, mais je ne suis pas si seule que ça. Je le disais en introduction, l'appel à candidature a été lancé le 2 mai dernier et se clôturera le 31 juillet prochain. Pourquoi selon vous, les entrepreneurs devraient-ils s'inscrire à ce concours ? C'est une chance en or. Moi, je le dis souvent à mon entourage, j'ai financé Seco sous fonds propres et 2023, ça n'a pas été facile. Donc des opportunités pareilles, de pouvoir non seulement avoir de la visibilité, parce que quand on gagne ou pas, on a quand même de la visibilité, de rencontrer des personnes qui sont à peu près du même secteur que nous, en tout cas qui sont entrepreneurs, d'échanger, de bénéficier d'un financement, de formation. C'est une opportunité en or et ça n'arrive pas tous les jours. Surtout que c'est 15 millions qui ne sont pas à rembourser. Je peux vous dire qu'il faut la saisir, en fait, cette chance-là. Donc j'invite tous les entrepreneurs, en fait, à participer et puis à poser leur candidature pour la 7e édition. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un véritable avant-après BGKD et pour vous, qu'est-ce qu'il a été ? Oui, il y a eu un avant et il y a eu un après. Je l'ai ressenti surtout au niveau de la visibilité. La compétition, elle a eu lieu en septembre. La période la plus importante de vente pour moi, c'est en décembre. Je peux vous dire que mon chiffre d'affaires, il a doublé en décembre 2023 comparé à décembre 2022. Et je remercie la fondation parce que j'ai gagné en visibilité. J'ai gagné en notoriété. Et puis j'ai pu aussi, je pense, confirmer ma position, si vous voulez, de, je dirais, leader en tout cas dans le secteur de la maroquinerie locale, donc localement, auprès de mes clients. Alors justement, on va parler de votre parcours. Vous êtes diplômée en administration des affaires. C'est un domaine qui reste très éloigné des chaussures. Oui. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a fait le déclic ? Alors, le secteur que j'ai choisi, ça n'a pas été par passion. C'est vraiment, comme on le dit en anglais, une opportunité, preparation meets opportunity. C'est vraiment, je me suis préparée. Avant ça, moi-même, je faisais du e-commerce en fait au Canada pendant mes études, donc je vendais en ligne. Donc, j'ai toujours voulu avoir une activité. Et c'est une rencontre. Donc, je rencontre un cordonnier beautier hyper talentueux. Je suis impressionnée par la qualité de son travail et de finition. Et donc, pour moi, c'est l'opportunité parfaite. Je suis prête et je me lance dans cette activité-là. Et puis, il faut dire aussi, ça reste du business. Donc, ma formation en administration des affaires m'aide aussi effectivement dans mon activité. Alors, pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans un premier temps dans la chaussure pour hommes ? Alors, c'est une très bonne question. Je me suis d'abord lancée dans la chaussure pour femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des modèles qui étaient tellement unisexes qu'on recevait des messages de femmes qui voulaient commander pour leurs hommes et d'hommes qui voulaient commander pour eux-mêmes. Donc, on s'est dit, ah, bah, il y a une autre niche, il y a un autre marché. Donc, ce qu'on va faire, c'est proposer des chaussures pour femmes et pour hommes. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on vend beaucoup plus de chaussures pour hommes que pour femmes. Et pourtant, les modèles hommes sont très beaux sur les pieds de femmes. Je tenais à lui dire. C'est des sandales qui sont made in code d'ivoire. C'est important de le préciser. En cuir, notamment. Et avec un coût qui n'excède pas les 30 000 francs CFA. En fin de compte, c'est quoi la recette ? C'est quoi ? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs gammes de produits. On ne propose pas que des paires en cuir véritable. Alors, on a des paires en simili-cuir et des paires en cuir véritable. Donc, les paires qui sont en vrai cuir sont bien évidemment un petit peu plus chères. Et les paires qui sont en simili-cuir sont un peu moins chères. Il faut savoir aussi que le fait de produire localement, ça nous aide en ce qui concerne les coûts. Donc, ça revient moins cher. On a des ressources locales qui reviennent aussi moins chères. Donc, ça, on s'en sort quand même avec une bonne rentabilité. Pourtant, on a souvent tendance à nous faire croire que les choses faites localement sont plus chères, alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, dernière question. En plus d'être entrepreneur, vous êtes une jeune femme. Alors, je vais vous demander quel regard vous portez sur l'entrepreneuriat des femmes et surtout des jeunes femmes en Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est tellement important pour moi. J'ai été entourée, moi, en grandissant de femmes, d'une mère très, très forte, qui est ma source d'inspiration, mes sœurs. Donc, j'ai très vite compris que c'est très important pour la femme d'être indépendante, d'être autonome financièrement et puis de se lancer dans des activités si possible. L'entrepreneuriat de la jeune femme, ça va lui permettre d'ouvrir des portes, d'avoir une source de revenus qui va l'aider même dans sa vie et peut-être même aussi dans son foyer parce que la femme aussi aujourd'hui contribue dans les charges de la famille. Donc, j'encourage toutes les femmes à vraiment entreprendre, à penser en tout cas à une idée qui pourrait les aider à avoir une seconde source de revenus en dehors de leur travail. Et c'est important. Pour moi, la femme, c'est tout. J'ai été éduquée par une femme. Et donc, voilà. Alors, pourquoi Seko ? Le nom Seko, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une très bonne question. Alors, Seko veut dire... Alors, Seko, il y a la prononciation dans ma langue parce que moi, je suis Senufo Koyaka. Donc, dans la langue, si vous voulez, un petit peu plus Bambara, Dula, qui veut dire j'ai fait de mon mieux. Je ne vais pas dire comment on le dit en Dula parce que ma prononciation est très mauvaise. Je n'ai pas essayé non plus. Mais en fait, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, c'est ce que ça veut dire Seko. Ça a du sens quand on sait que vous avez démarré la marque en 2020 et qu'en 2020, le monde a été touché par une pandémie. Ce n'est pas compliqué de se lancer dans un tel contexte ? Oui, effectivement. C'est vrai que c'était pendant la COVID. Mais c'est justement ce qui m'a aidée, en fait, à lancer Seko parce que je n'étais pas à Bigeon. J'étais au Canada, je travaillais au Canada. Et le fait de travailler de la maison, ça m'a permis de tricher un petit peu et puis de lancer mon activité sur le côté à distance. Donc, ayant un background en administration des affaires, mais aussi une expérience professionnelle en marketing digital, j'ai pu assez facilement me lancer, lancer mon activité en ligne avec plus d'aisance, tout en trainant de la maison. Donc, oui, il y a eu le COVID, mais en fait, le COVID a été un avantage pour moi. Et est-ce qu'un jour, vous vous dites à terme « j'aimerais avoir une boutique » ou vous souhaitez vraiment rester sur le digital ? C'est une très bonne question. Bien évidemment, j'aimerais avoir une boutique. Je pense que c'est important pour une entreprise d'avoir une approche omnicanale où on va en ligne et on va en boutique. Pour l'instant, on fait face à de gros problèmes de rupture de stock. Donc, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai acheté plusieurs paires. C'était compliqué. C'est ça. Donc, on essaie d'abord de résoudre le problème de production et puis pouvoir satisfaire la demande en ligne déjà avant de pouvoir avoir une boutique physique et puis avoir, comme je l'ai dit, une stratégie omnicanale. Khadija Siloué, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la créatrice de la marque Seco. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada